Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la préparation mentale. J'en avais déjà parlé une fois, mais j'avais utilisé mes mots et j'avais pas fait trop de recherches, et cette fois-ci, je suis un peu plus renseigné. Et pourquoi je refais cette vidéo ? Parce qu'actuellement, c'est les words de League of Legends, et on a vu Faker méditer juste avant les matchs. Bon, vous appelez ça comme vous voulez, il est fermé les yeux, il se reconcentrait, etc. Bon, on appelle ça un peu de la méditation. Même si c'est pas sur 20-30 minutes, ça reste de la méditation. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de revenir sur le sujet de la préparation mentale, qui pour moi est quelque chose de très très important, que ça soit dans le domaine de la compétition, ou bien en général, tout le temps. Donc on va voir un petit peu dans cette vidéo, on va parler un peu de tout, de ce que c'est, à quoi ça sert, et comment faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est accessible un peu à tout le monde, et chacun a sa façon de le faire. Mais dans tous les cas, ça n'a pas vraiment de points négatifs, donc pourquoi ne pas écouter ? La préparation mentale va vous être utile pour optimiser la performance. C'est pour ça que ça va être plutôt utile, voire même indispensable, pour les professionnels de la compétition. Mais évidemment, n'importe qui peut l'utiliser. Il y a différentes préparations mentales. On va voir ceux de base, où tout simplement, on va se fixer des objectifs. Bon, je vais utiliser les termes qui sont donnés ici sur le site où j'ai fait mes recherches. On a les habiletés psychosomatiques, qui eux sont plutôt liées à la gestion du stress, à la capacité de se relaxer, ou bien de s'activer. Et on a les habiletés cognitives. On les noms, on les retient pas, on s'en fout un peu. Qui eux sont liées à la concentration, à la préparation des compétitions, et tout ce qui est lié aussi à l'imagerie mentale. Pour performer, il y a 4 piliers à améliorer et à optimiser. Si l'un des 4 est négligé, ça va être très dur de performer au maximum. Nous, ce qu'on cherche, c'est quand même le plein potentiel. En premier, on a le physique. Après, on a la technique, la tactique. Et en quatrième, on a le mental. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas de mental, tout le reste, ça tombe à l'eau. Je fais une petite aparté pour donner un exemple. J'ai déjà un ami qui disait, quand on jouait, ou même, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire ça, « Ouais, je me sens trop crispé, je suis stressé, j'arrive pas à jouer comme je joue d'habitude, etc. » Et c'est exactement ça dont je parle. C'est-à-dire, quelqu'un qui va avoir un bon niveau, mais ne va pas réussir à gérer en temps réel en situation de stress, tout ça est dû au mental. Et ça, ça marche pour les jeux, mais avant tout, aussi, que ce soit pour les examens, les compétitions, etc. Maintenant, comment on la pratique ? Parce qu'on a vu un petit peu ce que ça peut nous apporter. Comme je vous ai dit, si vous voulez performer, c'est obligatoire. Donc, en premier, comme je vous ai dit, il y a la méditation. On a aussi la respiration, la fixation d'objectifs, l'hypnose et l'imagerie mentale. Bon, c'est beaucoup de trucs pour juste dire, en fait, il faut se préparer à l'avance et se conditionner à faire quelque chose si on veut être performant. Maintenant que j'ai dit ce qu'il y avait sur le site, je vais vous parler un petit peu avec mes mots. Ce que je disais avant, c'était surtout de penser à ce que vous allez faire. C'est-à-dire que moi, lorsque je m'entraînais énormément, mais que j'avais cours la journée, évidemment, un peu comme tout le monde, et bien, en fait, lorsque j'étais en cours, vous allez me dire, ok, mais du coup, t'es pas concentré sur tes cours, mais moi, je pensais à ce que j'allais faire au soir et quel entraînement j'allais faire. Et je me motivais un petit peu à me dire, à me fixer mes objectifs, etc. Bah, c'est pas toute ma journée dessus, c'est pour ça, justement, que, bon, ça compense un petit peu. Mais des petits moments de temps en temps où vous savez pas trop à quoi penser, vous pouvez penser à ce que vous allez faire et vos objectifs. Et ça m'aidait plutôt pas mal, on va dire, sur le schéma du retour, lorsque vous marchez, vous êtes sur la route, etc. Au lieu de penser à rien, penser à des conneries, j'en sais rien, vous pouvez vous demander, vous concentrez sur vous-même et vous pouvez vous dire tout simplement, ok, ce soir, je vais faire une heure d'entraînement, je vais essayer d'être calme et je vais rester concentré, etc. Donc ça, c'est ce que je disais avant. Maintenant, avec ce que j'ai lu, il y a pas mal de choses qui peuvent être changées et j'ai déjà fait pas mal de tests d'expérience et maintenant, il y a encore des trucs que je fais, comme la méditation, qui aident parfois pas mal pour être plus performant lors d'une session. Donc la première chose que j'ai commencé à faire, c'est après une journée de rentrer chez soi, de se reposer, tout simplement, de pas directement relancer autre chose, on rentrer chez soi, on se repose. Ce que je faisais, j'avais déjà vu, c'était des genres de micro-siestes, vous êtes pas obligés de faire ça, vous pouvez juste, je sais pas, vous asseoir, fermer les yeux quelque part. C'est pas vraiment de la méditation, c'est vraiment se reposer, se relâcher. Moi, c'est ce que j'appelais un peu un reset mental, c'est-à-dire qu'on change totalement d'univers, donc on fait une pause, on lâche l'eau, et on reset, on recommence. Donc je sais pas, ça peut marcher, pour tout le monde, j'avais un ami qui me disait moi, si je commence à m'endormir, je dors pour 3 heures, alors moi, ça va, j'arrivais à tenir 15 minutes, en fait, tu dors pas complètement, ok, tu somnoles un petit peu après 15 minutes, parce que bon, après une journée, t'es assez fatigué, parfois tu peux t'endormir assez rapidement, mais ça refait plein d'énergie, et vraiment, le reset mental est défectué, et c'est assez efficace pour la soirée. Donc les 15 minutes, c'est moi qui l'ai mis, vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre 20, éviter de mettre 2 heures, bon, après c'est un peu embêtant. Et donc moi, c'est ce que je faisais, et je trouvais ça plutôt efficace. Donc voyez, si ça peut vous intéresser. Maintenant, on va parler un petit peu de la respiration, ce que j'ai pu dire juste avant. Et ça, ça va être quelque chose qui va être lié un peu à la gestion du stress. Tout ça va jouer sur votre rythme cardiaque aussi, évidemment. Donc si vous avez une respiration plus lente, vous allez être plus calme, dire les choses plus simplement, et réfléchir de façon plus logique. Alors qu'au contraire, si vous essayez de respirer un petit peu, trop rapidement, vous allez vite dire n'importe quoi, penser n'importe quoi, essayer d'aller trop vite, etc. Mais il y a une exception, qui marche évidemment en sport. Si vous avez une respiration trop lente en sport, bon, vous serez vite déboussolé. Vous allez même peut-être avoir des vertices si vraiment vous retenez votre respiration. Mais bon, il ne faut pas abuser non plus. Naturellement, on va respirer plus rapidement. Mais parlons-en un petit peu. Moi, c'est ce que je fais quand je fais du sport. Quand je vais pour faire une série développée et couchée plutôt lourde, que je n'ai pas forcément l'habitude de faire, ou même quand c'est la dernière, où j'ai envie d'aller à l'échec. Et je vais me poser une minute sur le banc, avec mes poids sur mes genoux, et je vais respirer. Et je vais prendre mon temps, je vais prendre des grosses respirations. Évidemment, j'attends le drop de la musique aussi, je me cale là-dessus. Mais en fait, plus ça avance, plus je vais prendre des grosses respirations pour me préparer à l'effort physique. Selon l'action que vous voulez réaliser, vous allez soit prendre une respiration plutôt lente, ou plutôt rapide. Mais pas des petites respirations. Si vous voulez faire des respirations rapides, on est juste des grosses respirations, plutôt que plein de petites. Mais je vous assure qu'en musculation, c'est très très efficace. Donc je pense que dans toutes les disciplines, ça peut être efficace. Je vais prendre aussi un exemple qui m'arrivait parfois quand je jouais à Rainbow Six. C'est quand tu es en situation de cloche, tu as tendance à couper ta respiration, pour justement, pour rester concentré. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, puisque si la situation de stress est trop longue, vous n'allez pas respirer pendant plus de 30 secondes, voire une minute. Et du coup, ça joue aussi beaucoup sur les performances et même sur votre santé. Donc il faut se rendre compte, essayer quand même d'avoir une respiration, même si elle est faible, assez calme. Mais pour continuer de respirer, c'est très important. Après, une fois qu'on s'en rend compte, on essaye de progressiquement reprendre la respiration lorsque l'on la coupe involontairement, évidemment. J'ai parlé aussi de se fixer des objectifs. Bon, ça, c'est un classique. C'est très important. C'est surtout pour la motivation plus que la préparation mentale. Que ce soit à court terme ou à long terme. Bon, ce n'est pas vraiment le sujet, je pense, ici. Mais ça reste intéressant d'en parler. On a parlé d'hypnose. J'en ai aucune idée. Si quelqu'un l'a déjà fait pour se préparer, etc. but le mot. Moi, je n'en sais rien. Et on arrive à la méditation. Donc, sur cet extrait où on voit Fécure fermer les yeux, je pense que c'est de la méditation. C'est-à-dire qu'il va faire un petit peu le vide dans sa tête, se concentrer sur sa respiration, tout ça pour ne pas se stresser ou bien gérer son stress et rester le plus calme possible. Puisque pour prendre les meilleures décisions, il faut avoir le sang-froid et rester attentif sur toutes les informations qu'on peut acquérir. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto de comment méditer. Il y a plein de trucs. Après, c'est tout simple. Moi, je ne fais pas non plus des grosses méditations. C'est juste avant une session, avant quelque chose de stressant. Vous allez juste pouvoir fermer les yeux, penser à rien et rester assis dans une position qui vous est confortable. Le but, c'est pas du tout dormir. Vous allez voir, quand vous êtes assis, vous n'allez pas du tout dormir. Il n'y a pas besoin de faire des positions trop bizarres, les trucs du phénix, j'en sais rien. Ça, c'est vraiment si vous voulez aller plus haut, plus loin dans la méditation. Mais tout simplement, lorsque vous fermez les yeux, vous allez soit penser à rien, soit essayer de vous concentrer un peu sur votre respiration, de checker si vous êtes stressé ou pas, etc. De vous fixer les objectifs que vous voulez faire. La méditation va avoir un impact sur tout ce qui va suivre après. Ça ne va pas être sur le long terme, mais vraiment sur le court terme. C'est pour ça qu'il faut le faire quasiment tous les jours, tout le temps avant quelque chose qui peut être stressant ou bien qui va être important d'être performant. Donc, pour la méditation, au niveau du timing, vous le faites autant de temps que vous pouvez. N'allez pas jusqu'à une demi-heure. Il y en a qui le font, évidemment, mais vous pouvez faire ça 10 minutes, c'est largement suffisant. Le but premier, c'est pas de partir dans tous les sens. C'est vraiment de se focus sur une seule chose dans sa tête et sur ce que vous allez faire ensuite. Restez concentré, soit pensez à rien, soit pensez à une seule chose. Ce qui va être important, je dis se concentrer, se concentrer, etc. Mais ça ne veut rien dire. On va donc penser aux solutions et donc aux problèmes. Donc, vous faites une compétition, etc. Et si je perds ? Et si j'y arrive pas ? Et si j'ai des trucs ? Ça va être plutôt rester concentré et bien attentif sur ça parce que lui, il sait mieux tirer, il sait mieux viser, j'en sais rien sur plein de trucs. Et en fait, il faut changer la mentalité et la vision de voir les choses. Donc, plutôt chercher la solution que de chercher le problème. Il faut vous demander ce que vous voulez et non pas ce que vous voulez pas. Ce que vous voulez pas perdre, ou est-ce que vous voulez gagner ? C'est débile, on a l'impression que c'est une situation à deux balles, mais ça va vous changer mentalement votre mindset. Et lorsque vous faites ça, vous serez plus confiant. Vous n'allez pas avoir peur de perdre, mais vous allez avoir envie de gagner. Et c'est totalement différent, c'est pas du tout la même chose. Je parle en général parce que ça peut être possible dans toutes les disciplines. Évidemment, ça ne marche pas que sur les jeux, ça marche sur toutes les compétitions. Mais jusque là, c'était pas beaucoup mis en avant sur les jeux vidéo et la compétition en ligne. Donc, l'esport, ça va, on comprend. Et c'est que récemment sans problème et filmé en gros plan pendant 10 secondes où il ferme les yeux et il ne se passe rien. Dans sa tête, à ce moment-là, c'est le vide et il se concentre sur la suite, sur son prochain match. Donc, ce n'est pas la seule solution. On voit évidemment quelques joueurs qui ont des petits joujoux, des petits trucs anti-stress, etc. Mais je pense que c'est une chose très très importante et qui devrait être plus utilisée par les joueurs pour rester concentré et focus pour ce qui va suivre. Mais je pense surtout que c'est une chose très importante pour gérer son stress. Pour ceux qui stressent beaucoup trop ou ont tendance à paniquer, à être crispés et à prendre les mauvaises décisions au moment important, je pense que ça peut être pour vous. Et même ceux qui perdent beaucoup leur calme. Pensez-y un petit peu. Ce n'est pas une bonne chose de perdre tout le temps son calme. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'imagerie mentale. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement ? Je pense dans le domaine de l'e-sport, ce n'est pas le truc le plus fou et le plus utile mais ça peut faire un petit peu ses preuves. Je pense que ça dépend le contexte. Alors, comment fonctionne l'imagerie mentale ? L'idée, c'est tout simplement de s'imaginer la scène de ce qu'on va faire tout simplement. Par exemple, on doit faire une figure bien définie. On va se la refaire 20 fois, 30 fois, 40 fois en tête et en fait, en se l'imaginant, votre cerveau va être plus confiant lorsque vous allez la faire réellement. Parce qu'en fait, il ne va pas faire la différence entre celle que vous avez imagée donc que vous avez imaginée dans votre tête et celle qui va être réelle. Vous allez me dire « Ouais, non, quand même, je reconnais quand je le reçois ou quand je le fais réellement. » Mais pour votre cerveau, comme vous l'avez déjà répété 30 fois dans votre tête, la 31ème fois qui sera réelle sera plus facile et vous serez plus à l'aise. Plus facile peut-être pas mais vous serez au moins plus à l'aise. Donc c'est pour ça que je pense que dans le domaine des jeux vidéo, ça peut être utile et je crois que je l'ai déjà fait inconsciemment du genre que quand tu vas te coucher et c'est déjà arrivé je pense à pas mal de gens quand tu joues beaucoup et que tu vas dormir en fait, tu remémoires tes games dans ta tête, tu rejoues et t'essayes de refaire un peu des décisions, et le refaire et le refaire dans votre tête et ça va vous permettre de vous entraîner et d'être plus à l'aise dessus. C'est super utile pour ceux qui ont une phase de finale à jouer, qu'ils ont quelque chose de précis à faire mais lorsqu'on fait un duel mais qu'on sait pas ce qu'il va se passer dans le duel exactement, c'est assez compliqué. Donc je pense que l'imagerie mentale va beaucoup marcher pour les techniques, tout ce qui va être mécanique si on parle de jeu ou bien des décisions dans des situations très précises mais en règle générale ça va pas être utile pour autre chose. Donc ça reste quand même intéressant. Je voulais sortir cette vidéo avant dimanche le match la finale des Worlds évidemment je suis derrière T1 j'espère que vous serez là aussi j'espère que ça vous aidera et que peut-être vous allez vous poser certaines questions ou y réfléchir un petit peu à le faire et c'est tout le but de cette vidéo. Si vous avez des conseils ou même vous pratiquer des jaunes n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qui vous aide à être plus concentré plus efficace lors des sessions stressantes. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao